tout le monde j'espère que vous allez bien moi en tout cas pas trop on va dire parce que si vous m'entendez un peu par les bizarres justement c'est parce que je suis enrhumée enfin voilà j'ai né bouché j'ai mal à la gorge, j'ai mal à la tête enfin bref la totale quoi donc voilà là on est le 23 septembre donc le début de l'automne et je suis malade donc voilà bon bah voilà on va faire avec donc si vous voyez que je parle un peu du nez c'est tout à fait normal quoique là c'est diminué un peu le toit c'était vraiment c'était pas pareil on va dire mais mais voilà on va faire avec de toute façon ça va bien passer donc déjà je voulais vous montrer ceci donc si vous me suivez sur sur instagram sur notre page facebook enfin sur ma page facebook mais voilà notre page facebook avec petit bébé là et l'autre le petit bébé si vous nous suivez vous aurez pu remarquer que donc je vais poster une photo vous montrant que je enfin j'étais en train de coudre en fait un bah quelque chose tout simplement et je caresse bébé et j'avais cousu en fait un un petit dodo pour frépouille voilà petit dodo donc en fait je vais vous expliquer donc j'étais en train de coudre ça donc si vous voulez je vous ferai une vidéo attendez je dézoome un peu pour que vous voyez à peu près bon là en fait elle a fait pipi le truc le truc blanc que vous voyez voilà mais sinon là elle a pas fait pipi ni caca en fait mais à part là c'est sûr mais là ça gêne pas trop c'est voilà donc c'est pas grave donc vous voyez que je l'ai cousu toute seule ça se voit quand même sinon là je me suis appliquée j'ai fait entre les trucs enfin bref je vous ferai une vidéo si vous voulez sur bah sur vous montrer en fait comment j'ai comment j'ai fait tout simplement pour faire ce dodo comment comment j'ai fait avec quoi je l'ai fait enfin bref voilà je vous ferai une vidéo de AZ sur comment faire un dodo ou un truc dans le genre si vous voulez donc du coup j'en ai pas fait pour Nesquik enfin avant je les partageais les dodo je les partageais et enfin moi j'appelle ça dodo voilà j'appelle ça dodo bref avant je les partageais mais en fait Nesquik en fait il sentait l'odeur de fripouille et et bah du coup non ça se mange pas pépé hein pépé elle mange mange tout et et en fait du coup bah il sentait l'odeur de fripouille et du coup il y allait pas dessus ou quoi qu'il pissait dessus carrément je crois que c'est même lui qui a fait ça donc donc voilà du coup je l'ai pas mis parce que du coup il était un peu voilà voilà bref du coup je vais ce que je vais faire enfin ce que je oui de toute façon c'est ce que je vais faire je vais lui en fabriquer je vais lui enfin je vais lui coudre un dodo lui aussi voilà et comme ça j'en profiterai pour vous faire une vidéo justement sur comment j'ai fait du coup si vous voulez je vous montrerai dans ce cas là du coup comme j'en ferai un pour Nesquik je vous montrerai comment j'ai fait enfin voilà et du coup j'en ferai un pour Nesquik bref bon bref aujourd'hui je ne parle pas de ça je parle enfin je vais vous vous montrer en fait tous les toutes les nourritures ou tous les trucs que j'ai pour eux que ce soit les marques que j'aime ou que je vous conseille déjà ma marque enfin les marques pour les granulés enfin tout ce que j'aime moi comme comme chose pour eux enfin je parle surtout pour les granulés le foin enfin voilà toutes les marques pour vous présenter un peu les marques que j'ai enfin voilà pour vous dire ce qui est bien ou pas enfin à mon avis après voilà c'est sûr que beaucoup enfin vous n'êtes pas obligés de suivre mes conseils on va dire c'est juste pour vous montrer moi ce que j'ai comme marque et ce que je vous conseille parce qu'ils sont très bien voilà après bien sûr vous faites ce que vous voulez vous faites avec ce que vous avez ce que vous avez ce que vous avez bref vous faites en fonction de vous et voilà c'est juste pour vous montrer à peu près bah voilà les marques que je vous conseille en fait donc donc bah c'est parti donc premièrement pour les granulés moi je prends celui-ci euh voilà j'ai à peu près rien à lire dessus donc c'est des extrudés du coup je prends en fait avant bon je ferai une vidéo si vous voulez sur les extrudés et les mélanges de graines mais avant je prenais les mélanges de graines et je vous expliquerai dans cette vidéo pourquoi enfin mon avis et tout mais voilà là c'est des extrudés donc c'est 10 fois meilleur que les mélanges de graines ça on ne cessera jamais de vous le dire euh voilà prenez des extrudés pour votre pour vos cauchemins donc moi c'est la marque Amiforme donc là j'ai pris pour cauchemins mais ceux qui ont des cauchemins euh rosettes ou à poils longs ou angora ou tout ça voilà il y a un truc spécial euh donc moi je lui en ai pris j'en avais pris oui j'en avais pris mais en fait le seul truc donc ça coûte le même prix que celui-ci mais en fait il y avait en plus euh donc là vous voyez qu'il y a voilà c'est pour la donne tissuant la vitamine C et le enfin il y a du luzerne et tout mais euh pour donc pour angora et pour rosette il y avait en plus pour le pelage pour avoir un beau pelage en fait en quelque sorte donc euh moi bah j'ai pris celui-là parce que je crois qu'il n'y en avait plus non parce que voilà j'étais allée à Villa Verdey il n'y en avait pas de pour cauchemins des angoras mais bon je pense que ça doit avoir le même goût et tout donc euh j'ai juste un rajout pour euh enfin je ne sais même pas pourquoi d'ailleurs mais enfin voilà bon si ça coûte le même prix c'est pas gênant quoi mais voilà donc ce que je prends pour eux deux euh donc la marque Amiforme est vraiment super je vous la conseille c'est vraiment une marque au top moi je sais que j'achetais beaucoup de choses de chez Amiforme et euh et voilà je suis très convaincue par cette marque et et voilà ensuite donc pour le foin euh non ça ne vient pas de chez Kiabi c'est juste un grand sac donc d'ailleurs il faut que j'aille en chercher d'autres voilà il n'y en a plus beaucoup en fait donc c'est un grand un grand 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 sac de foin en fait que je mets dedans pour éviter d'aller parce qu'en fait dans mon jardin j'ai une cabane voilà et je mets le gros paquet de foin dans bah dans la dans la cabane parce que ici voilà ça va pas le faire il fait en mètres de hauteur quoi le truc donc euh non mais je vous montre directement la prochaine donc je vais vous montrer le grand paquet mais comme il n'y en a plus beaucoup j'ai tenté donc je suis allée à Villaverde du coup comme j'avais un bon de réduction j'avais acheté ça et et ça donc le truc donc le foin oui bébé alors j'arrive à le prendre voilà donc j'avais pris alors c'est c'est tout nouveau pour moi j'ai jamais testé de de foin parfumé comme ça enfin je vous montre donc c'est la marque Vadigrand je crois c'est là je crois je crois je vais pas vous dire de bêtises mais voilà enfin oui je crois parce qu'après il y a une adresse donc ouais je crois que c'est ça et en fait c'est donc c'est un foin au pissenlit et comme en fait j'ai voulu tester ça sinon il y avait foin au pivoine je crois enfin bref voilà à la pivoine je crois mais comme il y avait comme en fait il y a beaucoup de pissenlit dans mon jardin et Nesquik et Frépouille aussi ils arrêtent pas de les manger et du coup parce qu'en fait dans le pissenlit tout est bon que ce soit la feuille la tige la feuille la tige ou la fleur tout est bon donc voilà et donc j'ai voulu tester du coup le foin au pissenlit pour voir ce que ça donnait vous voyez on voit en plus les fleurs de pissenlit enfin voilà donc je veux voir leur réaction et si ça leur plaît pas bah voilà j'en prendrai pas mais bon je pense qu'il n'y a aucune raison que ça ne leur plaise pas comme ils adorent les pissenlits et ensuite bah donc la marque Ami forme toujours comme comme les granulés donc c'est la même chose j'ai pris parce qu'en fait je n'en avais pas deux comme ça du coup j'en ai pris un autre de chez Amiford de la marque et donc c'est un foin au pissenlit toujours voilà enfin spécial rongeur bah logique quoi donc il est séché en grange voilà c'est marqué ici euh bah voilà j'ai enfin celui-là il fait 500 grammes et celui-là 20 litres donc c'est vrai que je voulais en acheter deux comme ça aussi mais euh il n'y en avait qu'un là aussi il n'y en avait qu'un donc bah j'ai pris les deux comme ça mais il paraît qu'ils n'ont pas les mêmes enfin je sais pas pas le même goût enfin pas la même texture donc euh enfin je sais pas c'est ce qu'il m'a dit le vendeur donc du coup il m'a dit bah tu me diras euh ce qu'il préfère en fait entre les deux parce que c'est c'est pas la même marque et donc c'est peut-être pas le même goût enfin bref voilà pourtant c'est au pissenlit donc je sais pas que ça va changer grand chose mais bon il m'a dit ça donc euh donc voilà voilà ce que représente épisante donc voilà euh bah voilà j'ai à peu près rien mais il y a donc c'est vrai que c'est petit euh donc ça va partir très vite enfin ça va partir très vite je pense parce que les miens euh voilà en plus il n'en reste pas beaucoup vous voyez il n'en reste pas beaucoup là donc faudra que je le remette mais voilà en fait pas très grand mais mais voilà ce sera à tester donc je vous dirai des euh je vous dirai des nouvelles de euh quand j'utiliserai ce foin parce qu'il faudra d'abord que je termine celui qui est dans la cabane euh donc je vous dirai des nouvelles s'ils aiment bien euh voilà le foin au pissenlit voilà donc voilà je suis dans mon jardin donc j'ai récupéré le foin qui était dans la cabane et en fait euh donc vous voyez peut-être pas je sais pas mais il est vraiment très grand vraiment très très grand enfin vous voyez il faisait tout ça en fait je ne sais pas si vous voyez bien mais il faisait tout ça quoi donc il y avait tout ça de foin maintenant il reste que ça donc euh donc je vais vous montrer alors il y a l'étiquette bon je vais prendre le truc l'étiquette là alors on va lire ce qu'il y a sur l'étiquette donc ça moi j'ai trouvé ça à Jardilande un grand paquet de foin comme ça donc c'est le foin de prairie naturel c'est aux régions de nantes récolte 2013 ouh et en fait voilà le 120 litres pressé donc voilà ça fait quand même pas mal et ça fait vos animaux sont ma entreprise donc ça fait vraiment enfin c'est bien comme ça ça évite d'aller chercher trop souvent du foin enfin bref moi j'adore les trucs comme ça comme ça ça évite de d'aller chercher des petits paquets de foin comme je vous ai montré avant toutes les semaines quasiment donc donc j'aime bien ça ce truc là donc bien sûr il ne faut pas mettre dans la maison enfin après je ne sais pas moi j'ai une cabane dans le jardin du coup je la mets dans le jardin mais mais voilà en fait attendez je remets l'étiquette dedans et voilà en fait ça évite de voilà de chercher en fait toutes les semaines un petit paquet de foin donc 120 litres quand même ça fait pendant un mois vous avez quand même du foin bien par contre ne pas le mettre à l'exposition du soleil parce que c'est du foin et ça doit rester enfin pas frais mais je veux dire pas dans une pas dans un endroit humide aussi parce que ça peut pourrir aussi le foin donc faire attention à bien l'endroit où vous allez le mettre en fait mais voilà moi ce que j'ai en fait comme comme foin donc ce que je vais faire je vais en mettre dans le dans le petit sac que je vous ai montré qui habite voilà voilà Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501